Générique Bonsoir, dans les titres du JT de ce 26 juin. Le plus gros procès de trafic de faux papiers vient de s'ouvrir à Lyon. 23 personnes sont impliquées. Des étudiants étrangers sans papiers réclament leur régularisation. Un recours collectif vient d'être déposé à la préfecture. Enfin, découvrir un sport à la fois 100% féminin et musclé, le roller derby vient de débarquer à Lyon. Le projet du Grand Stade serait-il cette fois définitivement compromis ? Après maintes et maintes recours qui ont déjà retardé les travaux, le chantier est à présent suspendu à la décision du tribunal administratif. Le rapporteur public a en effet requis ce matin l'invalidation de la déclaration d'intérêt général. Une demande qui, si elle venait à être suivie, pourrait conduire à l'arrêt pur et simple des expulsions des propriétaires riverains du site. Une victoire pour Étienne Tête qui défend les opposants au Grand Stade. Neuf fois sur dix, la vie est suivie, donc il y a effectivement beaucoup de chances aujourd'hui que la déclaration d'intérêt général soit annulée. Il appartiendra surtout au Grand Lyon de s'expliquer parce que le président du Grand Lyon n'a voulu ouvrir les enquêtes publiques qu'avec une déclaration d'intérêt général du projet. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur la remise en cause de l'ensemble de ces enquêtes publiques. Contacté, l'Olympique lyonnais n'a pas souhaité commenter ce réquisitoire avant le jugement attendu dans un mois. Des actes de naissance facturés entre 1 200 et 5 000 euros, des passeports vendus jusqu'à 12 000 euros. Il s'agit là du plus important, un réseau de trafic de faux papiers jamais démantelés en France. Au total, ce sont 23 personnes qui seraient impliquées. Le procès s'est ouvert hier au tribunal correctionnel de Lyon. Compte rendu d'audience, Félix Thomène. Le tribunal, veuillez vous le dire. C'est sans doute le procès d'un des plus gros trafics de faux papiers en France. Et c'est à Lyon qu'il se joue. Sur le banc des accusés, 23 personnes, des faussaires, des rabatteurs ou de simples complices, originaires de la région parisienne pour la plupart. Toutes sont soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de faux papiers autour de Paris, Lyon et Saint-Etienne, entre 2008 et mars 2009. Mon client, son cousin, lui a permis à lui d'obtenir de faux papiers. Et donc, il se retrouve dans cette énorme affaire où il y a 23 prévenus. Une affaire qui, curieusement, regroupe deux filières qui ne se connaissent absolument pas. J'utilise souvent le terme, mais là, pour le coup, je trouve que ça va particulièrement. C'est une bande inorganisée. Une bande inorganisée, mais à dimension internationale tout de même. Un rabatteur de clients algériens en Suisse et en Grande-Bretagne est poursuivi, ainsi qu'un intermédiaire qui touchait de l'argent de Suède et d'Angleterre. Dans l'œil du cyclone également, un homme qui travaillait au consulat d'Algérie de Bobigny et une femme de l'antenne de la préfecture dans le 18e arrondissement de Paris. Les personnes qui souhaitaient se procurer de faux passeports et ou de faux actes de naissance devaient payer entre 7000 et 12000 euros. On verra l'audience et on verra avec l'instruction menée par le président ce qu'il en est exactement, ce que l'on peut reprocher, notamment à mes clients. On verra entre ce qui est annoncé et ce qui est dit. Les choses sont bien souvent différentes. Initialement, le procès devait durer jusqu'au 6 juillet prochain, mais l'absence de 10 des 23 prévenus risquent fortement de l'écourter. 23 prévenus qui, s'ils sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, risquent plusieurs années d'emprisonnement. Et des papiers, eux, ils aimeraient en obtenir des vrais. Ceux-là, une dizaine d'étudiants étrangers viennent en effet de déposer un recours collectif à la préfecture pour obtenir leur régularisation. Parmi eux, Lamine, un étudiant sénégalais inscrit en fac de mathématiques à Lyon. Il redoute d'être expulsé à tout moment. Jasmine Sorgue l'a rencontrée. Lamine est arrivée du Sénégal en 2007. Après une licence de maths à Amiens, il s'est inscrit à l'Institut des sciences financières à Lyon. À court d'argent, il suspend ses études pour travailler un peu. Quand il veut reprendre, il obtient un titre de séjour de 6 mois jusqu'en décembre. Et là, tout s'arrête en cours d'année. Son titre n'est pas renouvelé. Il est sans papier. Il est expulsable. C'était un choc psychologique. Et du coup, finalement, ce que j'ai fait, c'est prendre la décision de partir à Strasbourg. Le temps, au moins, est de me calmer et d'être hors de portée de la police. Parce que j'ai envie de finir ce que j'ai entamé en venant en France, mes projets, mes ambitions, de les atteindre avant de rentrer chez moi. Car en France, un étudiant étranger a droit à 5 ans d'études pour obtenir une licence. Et puis, c'est tout. Une situation que dénonce le collectif d'étudiants étrangers. La mine demande un recours gracieux au préfet et le droit d'étudier en France autant qu'il le souhaite. C'est d'octroyer les étudiants étrangers un titre de séjour à part du moment où ils sont inscrits, sans tenir compte de quelque considération pédagogique que ce soit. La revendication, elle est très claire. C'est une carte d'étudiants égale un titre de séjour. Si le recours échoue, la mine serait prête à vivre dans la clandestinité. Tout ce qu'il souhaite, c'est pouvoir terminer ses études d'ingénieur et rentrer chez lui. Après des mois de bataille, la mairie de Jonge vient finalement d'obtenir gain de cause. André Hénard, éleveur de Dain, vient de se voir retirer son troupeau. Un troupeau qui compte pas moins de 43 bêtes, toutes parquées dans un petit terrain situé à quelques mètres à peine des habitations voisines. La ville a fait appel au service vétérinaire ce matin, considérant que les servidés étaient en danger. Ils viennent donc d'être transférés dans un parc situé dans le Jura. La négociation n'a pas jamais pu aboutir depuis 4 ans avec moi, qui le connaissait bien, pensant que je pourrais avoir toutes les possibilités qui nous donnent raison. Aujourd'hui, c'est force de loi. On a cet élevage qui va partir dans le Jura. Depuis 2001, on me reproche d'avoir les dindes, d'avoir le certificat de capacité. Ils sont décidés de tout m'enlever et me laisser juste 4 ou 5 femelles, sans petits, sans rien. Alors vous voyez, les enfants, quand ils vont venir, ils vont être déçus de voir les mères sans petits va autour. C'est dans un contexte plutôt morose que les soldes d'été vont démarrer demain. La plupart des boutiques en centre-ville s'affairent pour que tout soit prêt. Un moment très attendu par les commerçants après un printemps plus vieux. Objectif, donc liquider les stocks, les soldes duront jusqu'au 31 juillet. On va dans les magasins à vent, on voit les prix et tout ça. Et donc après, on voit si ça a changé. J'excuse plutôt ça à ma femme. Elle s'occupe des soldes. Bon, c'est vrai qu'elle a déjà anticipé, donc elle a déjà préparé, elle a déjà regardé un petit peu ce qu'elle voulait. Mais la part du temps, on a toujours un coup de coeur sur quelque chose qui n'est pas soldé. Donc c'est un peu chiant. Mais on a déjà préparé nos parents pour les ruiner, donc ça va bien se passer. Donc demain, à la première heure, elle sera dans les magasins. On termine avec un sport plutôt musclé, on pourrait presque dire viril, s'il n'était pas pratiqué exclusivement par des filles. Le roller derby vient de débarquer à Lyon. Le premier match officiel vient d'ailleurs de se dérouler à la patinoire de la Duchère il y a quelques jours. Sur place, Benoît d'Autriche. Au roller derby, il y a la fille avec l'étoile sur le casque. Et puis il y a les autres filles sans l'étoile sur le casque. La fille avec l'étoile sur le casque doit doubler les autres filles. Les autres filles doivent l'empêcher de passer. Le roller derby, c'est simple, c'est violent, ça vient des Etats-Unis, c'est exclusivement féminin et c'est très sportif. Le but c'est de feinter en fait, c'est de feinter, de passer de gauche à droite rapidement, de forcer un peu le passage. Il y a un côté dépassement de soi, il y a un côté un peu guerrière et du coup moi c'est ce qui me plaît en fait dans ce sport là et je pense que la plupart des filles elles aiment ça. Ce week-end à la Duchère, c'était le premier match officiel de l'équipe lyonnaise. Les Griot Girls avec 3 R, c'est leur nom, ont battu les Cannibales Marmottes de Grenoble. A la fin du match, les filles étaient plutôt heureuses. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'entraîne pour ça, on est parti, on savait vraiment pas rouler et là maintenant on est capable de faire des trucs plutôt cool donc ouais on est heureuse. Je suis vachement émue en fait, parce que c'était tellement génial. On a une équipe d'enfer. Pour les 40 lyonnaises, ce match c'est donc le début. L'an prochain elles espèrent d'abord recruter d'autres joueuses et surtout trouver une salle pour pouvoir continuer à essayer de bloquer la fille avec l'étoile sur le casque. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada